L'exercice 5, page 66, application sur la loi d'unicité des intensités du courant dans les cas de dipôles branchés en série. L'exercice 5, page 66, application sur la loi d'unicité des intensités du courant dans les cas de dipôles branchés en série. Observez bien la figure, pile donne la lampe à mètre, lampe à mètre dans la lampe, lampe à mètre dans le moteur, le moteur donne la pile. Donc, je vais vous dire, les dipôles, pile mètre à mètre dans le moteur, les dipôles A1, lampe A2, moteur branchés en série, l'un à la suite de l'autre. Branchés en série, l'un à la suite de l'autre. A1, c'est lampe à mètre 1, A2, lampe à mètre 2. La quête, le courant sort de la borne positive et entre dans la borne négative de la pile. Il y a un I traverse A1, puis traverse la lampe, puis traverse A2, puis traverse moteur. Il y a un I qui traverse la lampe, s'appelle I du lampe. I qui traverse moteur, s'appelle moteur. I qui traverse A1, s'appelle I1. I qui traverse A2, s'appelle I2. D'a une barre, entre 2 et 2, puis, on revient sur L'un à l'un à l'un à l'un à l'un à l'autre. Il y a un I un D'un à l'un à la mort. On connaît qu'à l'un à l'autre. Il y a un T-un à l'un 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 à l'autre. C'est quoi que l'un à l'un à l'autre? Ea non a bien90. A4 qui traversait l'un à l'autre. Conez A4. Il est L'a fait que la récemment est un peu plus que ça a été mis en ligne, et le plus que ça a été mis en ligne. Il est mis en ligne, et le plus que ça a été mis sur le moteur. Donc, on a donné toutes ces conditions avec les I. C'est bon, la plus que cette. avec les I, 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 I. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne, je vais faire un chemin pour la récemment. Comment est-ce qu'il y a le courant ? Le courant est un peu plus basé sur la dérivation. Dans ce circuit, il y a une série. Il y a une série qui est la même dans tous les circuits. I est la même dans tous les éléments du circuit. Il y a un élément basé du circuit. I, I, Z. Je vais vous montrer. I égale, I, L égale. Dans le circuit de la figure 8, l'ampèrmètre 1 affiche I1 égale 560 mA. Qu'affiche l'ampèrmètre A2 ? Schubertin et l'ampèrmètre A2. Donc, d'après la loi, les éléments du circuit sont branchés en série. D'après la loi d'unicité des intensités du courant, I égale I1 égale I2 égale I1 égale I2 égale 560 mA. Alors, l'ampèrmètre A2 affiche 560 mA. L'ampèrmètre A2. L'ampèrmètre A2. Merci.